Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous présenter un nouveau filtre de GEMIC. Donc là, nous avons la photo de départ. Là, on va présenter le filtre Doodle. Donc ça consiste à faire un petit gribouillage avec des traits. Donc là, il y a plusieurs tests que j'ai effectués. Je vous détaille chaque paramètre pour que vous puissiez utiliser au mieux chaque paramètre. Si vous trouvez les explications de cette vidéo intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo. C'est parti, nous voici dans l'éditeur d'Image GIMP. Nous sommes sur la version 2.10.32. On va aller tout de suite sur Pixabay. Donc j'ai repéré cette photo. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton J'aime. On clique sur Télécharger gratuitement. Je descends, je vais prendre 1280. Je clique sur Ouvrir. Clique droit de la souris sur le nouvel onglet qui s'ouvre. On descend sur Copier l'image. Et ensuite, on revient dans l'éditeur d'Image GIMP pour aller dans le menu Édition, Coller comme, Nouvelle image. Donc là, nous avons notre image. Je vais juste zoomer avec l'outil de zoom. S'il faut, on renomme le calque. Je suis appelé chien. Hop, tout court. Et on va ensuite dans Filtres. J'ai mis Qt. Donc je vous mets le lien dans la description pour pouvoir le télécharger. C'est un plugin gratuit. Donc 3.4. Et l'idée sera d'utiliser, on est dessus déjà, Doodle. C'est un filtre que je ne vous ai pas encore présenté qui se trouve dans la rubrique artistique. Alors on va mettre les paramètres par défaut. En entrée-sortie, je vais mis entrée active par défaut. Donc chien et mode de sortie, nouveau calque. Et l'idée, c'est de faire plusieurs tests en expliquant du mieux que je peux chaque paramètre. Alors d'abord, nous avons le paramètre. Alors on va déjà, hop, on remet les éléments par défaut. En cliquant ici. Et on va générer déjà un calque. Ça va créer un calque. En cliquant sur Appliquer, on a une petite fenêtre qui s'ouvre. Alors c'est dû au fait que j'ai coché, enfin par défaut, Preview Progression Wheel Running. Donc un aperçu pendant que ça travaille. Donc là, vous avez l'aperçu du chien. Donc travailler avec le filtre Doodle. Donc c'est une sorte de gribouillis. Ça a mis des traits un peu partout. Et l'idée, c'est de vous montrer, donc, dans un premier temps, l'image par défaut. Donc il va générer juste au-dessus, donc il aura terminé de travailler juste au-dessus du calque chien, le résultat du travail. Et après, on va tester chaque paramètre et on verra l'intérêt de chacun. Donc j'espère, alors c'est pour ça que j'ai pris une image petite. C'était pour qu'il travaille un peu plus vite. D'habitude, on prend la taille au-dessus. Voilà, on n'a pas trop attendu. Donc premier élément, on a vu le résultat, on a perçu, mais on verra après. On va essayer maintenant de toucher à précision, donc comme son nom l'indique. Donc là, par défaut, si je clique, il est à 30. Si on le met un peu plus haut, on va dire 87, et qu'on appuie, on clique sur appliquer, on aura un peu plus de traits. Alors voilà, normalement, par rapport à mes observations, c'est ce que j'ai vu. Un peu plus de précision avec plus de traits, donc... On va laisser terminer, et je vais accélérer la vidéo pour que quand même on puisse avoir quelque chose d'assez rapide à chaque paramètre. Alors ensuite, donc, on a vu l'aperçu. Ce qu'on peut faire, je vais juste réduire. On voit le résultat après, avant. Donc juste un peu plus de traits, un peu plus de précision. Je vais même mettre l'aperçu. On revient donc sur GIMP, GEMIC. Alors, on remet les paramètres par défaut. On va s'intéresser à Sputness. Donc l'adoucissement. On va voir qu'en fait, si on augmente la précision, on met les deux très très hauts. Donc toujours nouveau calque. On verra que les lignes sont un peu plus, comment dire, souples. Je ne sais pas si on peut dire souples. Voilà, c'est tout en douceur, c'est tout en rondeur. Je ne sais pas si on peut dire ça. Et donc là, on a quelque chose de beaucoup plus rond. Donc si on doit ajuster, il faudra jouer un peu sur Sputness pour rendre les traits moins anguleux. Un peu plus courbés dans le travail. Voilà, ensuite, si on regarde rapidement, on voit donc effectivement le résultat. Alors, je vous remets les paramètres par défaut. On va s'intéresser à Spacing. Donc ici, je saute les deux, mais je vais revenir. Spacing, ce qui est intéressant, si vous mettez à zéro, il y a moins d'espace entre les traits. Donc on va appliquer. Donc là, par exemple, on observe que les traits sont vraiment très resserrés à divers endroits. Donc voilà, c'est terminé. Un petit coup d'œil rapide. Voilà, comme je disais, avec Spacing, les traits sont un peu plus rapprochés. On va remettre les paramètres par défaut. Et on va s'intéresser à Minimal Stock Length. Je ne sais pas si je prononce bien. En gros, c'est pour la longueur. Donc la longueur des traits, on va dire. Et donc, par exemple, là, il est à 70. On va le diminuer un peu pour que ça fasse quelque chose d'assez court. Peut-être, voilà, un 79. On va voir un peu ce que ça donne, là aussi. On clique sur Appliquer. Et on attend. Donc là, on a des petits traits qui apparaissent ici, là. Bon, si jamais ça devient trop long, vous pouvez fermer. Et il s'ajoute au-dessus. Donc, moi, ça faisait un petit peu 20 minutes. Je voulais attendre la fin. Mais bon, c'est pas grave. On va passer aux deux derniers paramètres. Donc, Contour. Donc, Shishhold. Donc, le seuil de contour. Alors, je remets les paramètres. Donc, seuil de contour. Donc, je remets les paramètres par défaut. Donc, en gros, si on observe l'aperçu, l'arrière-plan qui est derrière le chien n'est pas visible. Donc, on a simplement une surface blanche. Si on abaisse le contour, ici. Alors, peut-être, allez, 0.021, par exemple. Je clique sur Appliquer. Très vite, l'arrière-plan va se remplir aussi de traits. Donc là, on avait cette chance tout à l'heure. On va arrêter aussi en cours de route. Puisque vous voyez, en fait. Alors que l'arrière-plan n'était pas rempli. Et on va voir le dernier paramètre qui concerne cohérence. Donc là, on va s'arrêter. Donc, vous avez compris un peu le principe de ce paramètre. Donc, il faut augmenter le... Enfin, il faut augmenter. Déjà, commencer par les paramètres par défaut. Et augmenter au fur et à mesure. Si jamais votre photo, votre sujet de premier plan ne ressort pas assez. Alors, cohérence. On va finir avec ça. On va dire que ça donne... Une certaine cohérence dans les traits. Je ne vois pas trop... C'est un peu plus harmonieux, on va dire. Donc là, je remets les paramètres par défaut. Si je vais abaisser aussi. Allez, 0.68. On va cliquer. Alors, d'après ce que j'observe, les traits ont l'air d'être un peu mieux disposés. Là, c'est un peu mieux, moins archaïque. Il va laisser travailler un petit peu. Et après, je vais fermer. Et on verra quand même une partie du résultat. Voilà, c'est terminé. Donc, je vous remets les paramètres par défaut. Allez, si j'appuie sur OK, il va jouer les paramètres par défaut. Donc, j'en avais déjà sur le premier et le dernier. On va le faire. Et on va faire cette dernière observation. Voilà. Alors, je vais renommer les calques. On se repère un petit peu. Alors, le... Alors, c'est... Je vais mettre... Paramètres défaut. Donc, par défaut 2. Hop. Je fais un copier-coller ici. Hop, s'il fait bien. Hop. Voilà. Par défaut 1. Donc, on va juste observer le premier et le dernier. Donc, on voit qu'il y a une différence. Malgré le fait que c'est... Deux paramètres par défaut. Ensuite, celui-là, c'est lié à la précision. Paramètres précision. Parapoint précision. Donc, il y a beaucoup de lignes quand on augmente les paramètres. Celui-là, c'est smoothness. Alors, je vais essayer de me rappeler de l'orthographe. Je crois que c'était ça à peu près. Voilà. Celui-là, qui est pas mal aussi, concerne spacing. Donc, l'espacement entre les traits. Donc, là, on avait mis les paramètres à zéro. Alors, je vais préciser ici. Je vais mettre para.0. Smoothness, je vais préciser, c'était au maximum. C'était para.0. Donc, il y avait précision.0. Qui était à 100.0 et... Attendez, on va mettre 100.0 pour précision.0 Et 10.0 pour smoothness. Je pense que j'ai bien écrit. Ensuite, on a spacing. Celui-là, c'était lié à la longueur des traits. On va mettre para.0 Stock minimal.0 Stock left. Donc là, c'était jamais 1.1.79. Celui-là, hop, c'est lié à l'arrière-plan. Donc là, c'est lié au contour. FreeFault. Je crois que ça se... C'est pas bon en anglais. Donc, en gros, c'est l'arrière-plan. C'est le détachement du sujet par rapport à l'arrière-plan. Donc, il était... Alors, je vais mettre para.0.14. Et le dernier, c'était le paramètre par défaut. Qui semble, en fait, différent de... Donc, il faudra faire plusieurs essais à chaque fois. À mon avis, ce ne sera jamais pareil. Voilà. Image de début. Image avec le paramètre par défaut. Un essai. Ensuite, paramètre précision. Paramètre smoothness. Et précision au maximum. Spacing avec les traits très rapprochés. Minimal stock left. Donc, celui-là, il a pris plus de 20 minutes pour travailler. J'ai dû fermer l'aperçu pour terminer. Parce que ça prenait trop de temps. Et là, nous avons contour. Donc, le seuil de contour. Donc, plus le seuil, il est... J'ai mis 14. Mais c'est 0.14. 0.14. Ou 0.14. Plus il est bas. Plus il va vous ajouter l'arrière-plan. Qui n'était pas prévu. Et là, vous avez un paramètre par défaut. Le deuxième. Et qui est totalement différent du premier. Voilà. Je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur Gimp, LibreOffice ou GEMIC aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis à bientôt.